M. Jean Tibéry. Monsieur le maire, bonjour. J'ai failli ne pas vous appeler monsieur le maire, mais oui, vous êtes toujours maire. Vous avez le droit, le devoir. Non seulement maire du 5e arrondissement, mais presque chroniqueur chez nous même. Ah mais je suis très heureux d'être là. Non, ça faisait trois semaines qu'on ne t'avait pas vu, je me suis dit, viens plus. Au moins un mois. Je me suis dit, viens plus, ça y est, c'est fini. Alors c'est un problème que vous connaissez, le problème de la roue. C'est bien vous qui étiez en fonction quand elle a été installée. On ne peut rien vous cacher. On est tous d'accord pour dire que c'était une superbe réussite, que c'était un monument formidable. Je ne le croyais pas beaucoup au départ. Alors cette grande roue, le problème c'est qu'aujourd'hui elle est dans l'illégalité. Pour faire un petit historique rapide, au départ c'était pour un an que vous aviez accordé l'autorisation à M. Campion d'installer cette grande roue sur la place. C'est-à-dire donc du 1er décembre 1999 au 1er décembre 2000. Il y a eu un mois de prolongation. Puis ensuite, M. Campion a fait un peu appel aux médias. Nous-mêmes, nous avons participé à cette action parce qu'on trouvait que c'est vrai qu'un an de plus pour qu'il puisse amortir sa roue, ce serait bien. Un problème de l'amortissement. Alors voilà, c'est vrai qu'on lui a donné un an de plus pour amortir sa roue. Alors un an de plus, ça faisait 1er janvier 2000, 1er janvier 2001. On lui a même donné 7 jours de plus jusqu'au 7 janvier 2002 maintenant. Non, c'est ça, je me perds un peu. On en est à 2 ans, 1 mois et 7 jours au lieu des 1 an prévus au départ. Moi, ce que je souhaite, compte tenu du succès auprès des Parisiens et notamment des jeunes et des touristes qui trouvent que c'est quelque chose d'extraordinaire, on ne peut pas rester indéfiniment, mais qu'on la laisse encore un peu et trouver une solution d'implantation dans un lieu où les touristes notamment peuvent venir. Voilà ce que je souhaite. Non, mais même quand vous avez un sapin de Noël chez vous, c'est joli parce que ça dure 15 jours, parce qu'on fait la fête. Et la définition même de la fête, c'est que ce n'est pas pareil que d'habitude. Et cette roue, c'est vrai que ça faisait la fête dans Paris. Je me souviens que l'année dernière, moi-même, je disais mais si, il faut la laisser encore un peu. On n'est pas encore rassasiés de cette roue. Mais alors vraiment maintenant, je trouve que c'est too much, quoi. Il faut l'arrêter. Imaginons que vous ayez été réélu, pure supposition. Mais il a été réélu, je sais, devant le Panthéon, contre vous. Si mes amis m'avaient aidé, j'aurais pu être allu. Je signale à Laurent Ruquier que M. Tiberi a été réélu à la mairie du 5e et que donc, il peut mettre la Grande Roux sur la place du Panthéon. Devant ? Ah oui, je ne crois pas dans le 5e arrondissement de Paris. Personne ne la demande, mais pour parler sérieusement, moi, je souhaite que M. Delanoé rencontre personnellement M. Campion ou ses associés pour essayer de trouver une solution à la miave. Je voudrais poser une question idiote. Vous m'en excuserez, c'est un peu ma spécialité. Je dirais même ma raison d'être. Est-ce que tout ça ne vient pas du fait que, ces premiers ne viennent pas du fait que, comme chacun sait, ces forains et tout ça, ils étaient sympathisants à la RPR, vous leur avez promis plein de trucs, et eux, ils pensaient que ça allait perdurer et que maintenant, vous n'êtes plus réélu. Le fait d'être RPR ne doit pas intégrer. Vous savez, j'ai été exclu du RPR, donc les impôts ne jouent plus. Avant d'être exclu, vous étiez dedans. Mais la roue tourne, vous allez rentrer. La roue tourne, oui. Moi, je trouve que c'est dommage pour Paris d'en arriver à un conflit. Je trouve que ce système pouvait être réglé de manière amicale, en tout cas par une conversation. C'est mon sentiment. C'est donc un cocktail dans le 5e. Moi, je suis prêt à recevoir le maire de Paris et M. Campion à la mairie du 5e arrondissement. Tu veux dire, Jean Tibéri, ce que tu veux dire, c'est qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais parlé, je ne te crois pas. Ils se sont peut-être rencontrés, en tout cas, il n'y a pas eu, à mon avis, à ma connaissance, de discussions sérieuses. Encore une fois, ne tranchons pas, essayons de trouver un accord. Voilà ce que je souhaite ardemment. Il y a combien d'arrondissements à Paris ? 20. Un petit bout de la roue dans chaque arrondissement ? Peut-être. Ou alors la tour, au lieu d'être verticale, on l'arrondit et on fait le tour de Paris, comme ça. On la met à plat. La tour Eiffel, tiens, génial. En haut de la tour Eiffel. Tu la mets en haut de la tour Eiffel, tu aurais une vue beaucoup plus grande. Tu vois, mais tu la mets à plat. Oui. Et tu renverses les petits wagonnets. La tour Eiffel, au moment de sa construction, a soulevé une polémique intense. C'est vrai qu'elle était normalement temporaire. Elle était temporaire. Sur le plan du choix esthétique. Monsieur Séguin, il est pour ou contre la roue, monsieur Philippe Séguin. Qui est au Conseil de Paris ? Oui, oui. Je ne sais pas, je ne vais pas poser la question. Vous ne parlez pas ? Pour Épinal ou pour Paris ? Non, non, pour Paris. Pour Paris. Je ne sais pas, il n'a pas été élu maire de Paris. Non, non, mais vous ne parlez pas entre vous. Oh, de temps en temps, on se salue. Un petit tour de manège ensemble. Allez, hop. Non, mais attendez, il y a un problème de déséquilibre, là, au point du choix. Bon, il est drôle, là. Vous avez quoi ? C'est pas méchant. Vous avez décroché le pompon, vous avez le droit à un tour gratuit, vous pourrez revenir chez nous. Ah, ça, c'est gentil. Merci, monsieur Philippe Séguin. Merci. Merci.